hey salut les amis vous êtes là on va se déballer un colis du japon et ça commence maintenant de retour les amis sous la caméra pour ouvrir le dernier colis venu du japon de l'année 2023 voilà en espérant que vous allez kiffer ce petit colis il fait quand même 6,4 kg voilà donc on va se découvrir ça tout de suite c'est parti voilà c'est parti les amis donc dernier colis à savoir aussi pour ceux qui ne le savent pas je suis parti au japon au mois de novembre voilà j'ai passé une semaine là bas avec trois amis donc à qui je leur passe un petit bonjour Justin Fessal et mon ami Patoche alias Patrice voilà donc on y va c'est parti les amis on va déjà déballer tout ça on va poser et on va je vais vous raconter un petit peu d'histoire pour certains produits voilà alors tac tac et voilà on range le colis on voit un petit peu la bête vous voyez un petit peu ce qui se passe alors ça va être ça va être une vidéo assez rapide il n'y a pas non plus cinquante mille produits mais on peut s'y attarder quelques instants donc on va commencer par du classique du manga kouda dragon ball dead alors ça pareil on a trois et deux cinq j'en ai eu cinq donc je vais upgrader ma collection les autres partiront à l'échange avant je suis vraiment flingué ok 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 alors hop je vous montre ça les amis c'est encore emballé bien comme il faut on y va on y va alors donc du coup on a docteur willow donc ça c'est pareil c'est emballé super c'est d'y arriver on va essayer de y arriver alors bien d'y arriver plutôt voilà donc avec le poster je vous montre le recto où le recto pas mal donc elle poster c'est bien on n'a pas le hobby ça c'est pas grave c'est très dur à trouver pour ces bouquins qui ont à peu près 30 ans on a un brouli qui est vraiment flingué il est flingué de chez flinguer ah ouais il a été scotché ok d'accord bon bah celui-là il partira vraiment pour faire plaisir aux gens mais bon il y a le poster qui tabasse franchement il déchire il y a quelques petites et là il n'y a pas de verso donc laisse pour montrer en fait beau jacques vous avez qu'à les sortir qu'est ce qu'on a d'autre on a justement beau jacques donc on va regarder un petit peu d'état pour l'instant le broly fait vraiment pitié je suis un peu déçu donc ça fait bien que le japon c'est pas 100% top quali comme j'ai dû dire dans différentes vidéos que je vous avais dit tous les produits au japon ne sont pas 100% magnifique voilà donc j'en ai bien la preuve avec ce broly donc là c'est beau jacques les mercenaires de l'espace en version française après on a le tapion alors celui-là est magnifique aussi avec la mélodie que les vrais fans de dragon ball z voilà quant à pion joue son magnifique instrument pour calmer il de garde c'est magnifique franchement c'est une belle mélodie et là on a pas s il est vraiment très moche de mauvaise qualité mais bon au moins il ya le poster c'est ce qu'il faut se dire franchement j'ai honte je me suis fait un peu à voir j'ai pas trop vu la qualité moi il est quand même plus propre que le broly voilà mais bon c'est pas non plus top 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 ok bon bah cinq petits manga donc je les reste pour vous grader ou non on continue dans du bébé et cette fois ci du bébé et rose alors ça c'est sympa aussi vous explique donc là on enlève attendez les amis j'arrive donc pendant ce temps n'oubliez pas de vous abonner liker partager un petit commentaire ça fait toujours plaisir voilà ça fait plaisir et puis j'y réponds j'y réponds maximum alors donc on y va là nous avons le super dragon ball heroes super guide 13e anniversaire avec les trois cartes je sais pas si vous verrez bien voilà mais elles sont magnifiques donc les trois cartes normalement sont à l'intérieur donc il y en a une ici et normalement les deux autres sont à la fin donc pour ceux qui connaissent pas en fait c'est des guides qui répertorient toutes les cartes de la mission comme vous pouvez voir voilà les superbes cartes et des cartes qui sont nulles comme dans toutes séries et il ya des cartes qui déchirent comme dans toutes séries voilà donc ça vous montre un petit peu voilà bon c'est très japonais on va pas se mentir il ya beaucoup de blabla donc où j'ai oh là là ou attendez on va s'arrêter un petit peu là dessus là les illustrations go and beast le jetta ah bah la fameuse scène quand le jetta va se sacrifier ah là là vous avez la référence de la carte par exemple celle là c'est la u gnb 014 dire voilà donc on va pas tout faire non plus mais ça reste très 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 sympa franchement je le conseille aux collectionneurs de cartes et même les non collectionneurs aussi parce que ça peut faire des livres très sympathiques moi j'ai déjà moi je les ai déjà j'ai le 9 le 11 12 13 et j'ai l'ultimètre tour 2019 donc je suis en train de les chercher au fur et à mesure je les aurais pas tous d'un coup mais tranquillement voilà ensuite on va se faire une petite enveloppe alors pareil il y a des trucs je me souviens plus donc excusez moi le vjump voilà le vjump de décembre voilà à savoir qu'il y a janvier et février qui sont sortis au japon là je vous mettrai les couvertures de janvier et février voilà pareil il y a toujours les cartes les cartes qui sont offertes voilà tac donc c'est très 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 sympa donc pareil ça parle de l'actualité plus ou moins jeu vidéo des bornes que vous retrouvez les chibans kuji les petites goodies qui sortent la jump fiesta 2024 voilà qui a eu lieu le 16 et 17 décembre voilà donc moi j'y étais pas parce que moi je suis parti fin octobre début novembre donc j'ai pas fait d'event là bas mais je peux vous dire que j'ai fait quand même pas mal de boutiques j'ai fait trader 1 et 2 j'ai fait à qu'est ce que j'ai fait moi j'ai fait des petits bruit bruit mais qui valait vraiment la peine un soir on a fait on a fait un konbini on a acheté des lots on a acheté des tickets on a ruiné ruiné la loterie et c'était la version bulma de namek alors ça je sais pas donc ça ça devait être un cadeau donc je remercie la personne donc voilà ok bon après sont pas top top les cartes mais bon un cadeau ça fait toujours plaisir voilà tau pai pai le dragon c'est vachement bien mais tu le vois ok et ça c'est un des méchants dans thalès voilà donc ça c'est un petit cadeau parce que ça je me rappelle je ne l'ai pas acheté donc voilà donc il y a eu aussi le salon de la machination qui a eu lieu donc je n'étais pas non plus parce que c'était toujours après mon séjour mais j'ai réussi à avoir des petits artworks voilà donc tu as ma machination voilà donc normalement j'ai les douze chevaliers voilà voilà donc le bébé lé toro gémeaux cancer lion vierge ballon scorpion voilà et le poisson piscis no afflottis voilà donc en fait ça c'était donné quand vous rentrez dans le salon donc avec un petit truc qui explique là ils avaient fait un mince une sorte d'exposition justement sur les mitos spéciale avec des armures grandeur nature il y en avait trois ou quatre marty japan a fait une petite vidéo là dessus aussi voilà ça c'est les sorties avec les prix donc voilà vous avez des très intéressants là c'est je pense c'est le salon ouais voilà au deuxième étage et ça c'est à akabara moi j'y étais dans cette boutique le tome machination store et franchement c'est pas mal alors il n'y a pas tous les produits mais on vous montre les produits qui sont sortis ou qui vont sortir avec les prix tout ça c'est vraiment intéressant et il ya toujours du monde enfin moi en tout cas quand j'y suis allé il y avait du monde voilà donc après c'était vraiment très 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 sympa allez on continue toujours dans la licence senseïa et ça je l'attendais depuis un bon bout de temps franchement je suis très content de l'avoir il n'en manque plus qu'un et après j'aurai les trois alors ça s'ouvre comment c'est fermé c'est fermé les amis alors ne bougez pas je vais couper je vais ramener un couteau je reviens tout de suite et voilà on est de retour avec le petit couteau qui va bien moi j'ouvre parce que ça ça me fait kiffer du senseïa de toute façon c'est ma c'est ma série avec dragon ball voilà le version un chevalier d'or donc ça normalement je crois que c'est le troisième je suis pas sûr à confirmer je sais plus très bien mais c'est pas grave donc tac donc là il ya 42 cartes et 7 prismes normalement je pense c'est ça là vous avez le check list des cartes voilà et là vous avez le classeur donc le classeur avec ce fameux doko en noir parce qu'à l'époque on connaissait pas et sur les boîtes de banda il l'avait fait voilà donc il ya ça kikai katena quoi se prend la flèche d'or voilà donc là vous avez la suite des sets donc au pire je ferai une vidéo spéciale quand j'aurai les trois les trois packs comme ça au moins ça fera une chouette vidéo puis ça sortira dans l'ordre donc ils n'ont plus qu'un à avoir que je vais me mettre à la recherche donc ça c'est un très 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 bel objet franchement pour moi je le kiffe bon bah c'est basique ok dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez si vous aimez bien ça vous verrez aussi pour les nouveaux arrivants j'ai fait une vidéo aussi sur une exposition de okuto no ken qui a donc eu lieu à roppongui au 52e étage c'était un truc de malade une exposition de dingue on pouvait pas trop filmer les photos étaient acceptées mais pas les vidéos ou très peu donc j'ai fait beaucoup de photos voilà donc si vous voulez aller voir ça bon bah sur ma chaîne et vous verrez l'exposition au couteau no ken alors ça qu'est ce que c'est ça je viens de voir un petit peu ça c'est pareil magnifique 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 c'est là les magnifiques qui va rejoindre ses copines je vous montre vite fait ici ils n'ont plus que ricom ici et j'aurai la force g entier metal cool a et palace voilà à savoir que aussi elle va sortir en sh figure arts la metal cool a que j'ai commandé donc voilà ça va être une belle pièce je collectionne pas les sh figure arts mais je me trouve mes metal cool a et d'un des personnages en oav personnages en oav préférés donc je vois je me suis dit je la prends elle doit arriver assez ça mon souffle en tout cas elle sera pas là pour la fin de l'année 2023 elle sera là pour début d'année 2024 normalement et le petit coup du spectacle alors c'est un peu la fois que j'en achète donc c'est après vous pouvez ça sur ma chaîne un jeu néo géo aes voilà donc c'est le samouraï spirit alors c'est pas le peur chercher mais franchement il a de la gueule voilà j'en ai déjà vu j'en ai déjà eu en main mais ça fait longtemps que je n'en avais pas eu donc je me relance là dedans aussi tout doucement comme pour la dreamcast je me relance aussi sur la dreamcast voilà donc avec les pines j'ai l'impression que non c'est bizarre j'ai l'impression que quand je la tiens j'ai l'impression qu'elle a été ouverte donc voilà avec la petite notice dont on dirait des les anciens des anciennes vhs pour ceux qui connaissent les cassettes mitoscopes katana battle action game on a tout un programme donc il va falloir que je trouve une néo géo aeus alors pour jouer du coup j'aurais pas le choix donc voilà les amis voilà voilà mon dernier achat 2023 donc on va poser ça comme ça donc ça a été une vidéo assez brève mais intense avec des beaux produits donc dites moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires si vous avez si c'est comme moi ou pas voilà les amis donc je vais vous laisser avec le message d'outro et puis je vous dis à la prochaine merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo comme vous avez pu le voir un colis petit mais assez sympathique c'est le dernier de l'année 2023 voilà donc j'espère que 2024 sera encore meilleur sur ce je vous dis passez de bonnes fêtes gardez la pêche et peace